Bonjour mes amis, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et ça me réjouit de travailler de façon militante pour vous envoyer des images et des mots aussi qu'on échange chaque semaine avec des gens de plus en plus intéressants. Puis alors cette semaine, c'est comme on dit, c'est du gâteau. On vous fait rencontrer, mais rassurez-vous, c'est à distance, en zoom, alors c'est pas violent, une mémé pour le climat, Christiane Robidoux, bonjour. Bonjour Jacques. Bon, vous voyez qu'elle n'a pas l'air comme ça, délinquante et tout, elle est sortie de prison quand même, il n'y a pas très longtemps. Bon, alors, c'est pas quelqu'un qui appartient à la QDR, mais c'est quelqu'un qui milite pour le climat avec trois de ses sœurs, si j'ose dire, mais pas sœurs au niveau familial, quatre grands-mères, assez déchaînées, merci. Alors, on va faire leur connaissance. Vous habitez du côté de Joliette, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on est les mémés pour le climat dans la Naudière. Oui, OK. On est toutes des résidentes de la région de la Naudière. Oui. On a été inspirés par une dame venant d'Allemagne, par contre. Ah, bon, bon, parce que je croyais que les mémés déchaînés étaient nés aux États-Unis, moi. Les Regine Grannies. Oui, mais on n'est pas les mémés déchaînés. On s'était inspirés d'eux, mais d'elles, mais dans notre façon de faire. Oui, mais la dame qui nous a donné le petit coup, vous savez, le petit coup qui fait qu'on passe à l'action. Oui. C'est une dame allemande qui s'est présentée aux élections municipales de sa commune pour combattre contre la crise climatique aux côtés des jeunes, parce qu'elle était particulièrement touchée. Et cette dame-là avait 100 ans. Eh, aïe, 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 aïe. Une centenaire, elle a été élue à son conseil municipal. Oui, oui. Et quand on a vu ça, on s'est comme échangé des réflexions, les quatre mémés en question qui n'étions pas encore des mémés pour le climat. Alors, on s'est dit, ah, wow, c'est impressionnant, tu sais, on se demande s'il y en a dans la Naudière, s'il y en avait dans la Naudière. Et on s'est dit, bien, il n'y en a pas, mais nous, en fait, c'est à nous qu'il incombe d'en créer des mémés pour le climat, si on en veut. Alors, vous avez commencé quand avec cette affaire-là? On a commencé en 2019. Et puis, on avait un groupe d'étudiants au Cégep qui était particulièrement dynamique et militant. Et on connaissait quelques jeunes parmi ces groupes-là. Puis, ils nous ont inspirés beaucoup. On s'est dit, mon Dieu, les jeunes passent à l'action. C'est très important pour eux. L'avenir ne leur sourit pas tellement au plan climatique. Alors, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Et on s'est dit qu'on allait constituer un groupe pour les soutenir réellement dans l'action, de façon concrète. Bravo. Je vais vous raconter une petite anecdote parce que ça va nous amener à l'intergénérationnel. Maggie Kuhn, qui était la leader, la fondatrice américaine des Panthers grises, des Grey Panthers, à l'époque, mais il y a longtemps, dans les années 70. Et un journaliste qui lui demandait, mais comment ça se fait que vous venez en manifestation avec la police qui risque de vous envoyer des coups de bâton ou autre chose? Elle a répondu, jamais un flic ne tape sur sa mère. Alors, il faut qu'on protège les jeunes. C'est pour ça qu'on est en avant. Je l'ai trouvé particulièrement intéressante, cette affaire. Pourquoi les vieux, je devrais dire, oui, c'est vrai d'ailleurs, parce que c'est assez masculin, pourquoi les vieux ne se mobilisent pas? Bien, ça, c'est une autre question qu'on voulait traiter ou des idées qu'on voulait combattre. Les idées qui disent que, passé 65 ans, par exemple, tout ce que reste à faire, c'est d'attendre tranquillement, de rester dans son coin, de tricoter, de jouer aux cartes. C'est, bon, on a fait notre vie aux autres de faire la leur, ou on est trop vieux. Bref, on s'opposait à toute cette façon de voir les choses, cette façon de voir les personnes âgées. Et justement, retrouver plus le sens de, tu sais, là, on s'adresse aux gens de la QDR. Je pense que c'est important, puis c'est ça qu'on a manifesté. C'est qu'on veut retrouver le sens de notre âge. Notre âge est là pour servir encore la société. Puis on a différentes façons de le servir, de la servir. Et puis la façon qu'on a trouvée, nous, sur la question du climat, c'est nous-mêmes intervenir, nous-mêmes être conscientisés, venir en appui aux jeunes générations, puis mobiliser ou faire appel aux autres de notre génération, de notre âge, de dire, hé, il faut qu'on mette l'épaule à la roue, nous aussi, qu'on continue. Parce que pour la plupart des gens, oui, ils ont fait une contribution, mais c'est pas le temps de lâcher. Au contraire, au contraire. Il faut qu'on puisse faire bénéficier les jeunes de notre disponibilité. Ça, c'est une grande ressource qu'on a à notre âge. Moi, depuis que je suis à la retraite, je dis, bon, maintenant, je suis payée pour faire ce en quoi je crois. Et je trouve ça très, je suis très reconnaissante de pouvoir vivre ça. Oui, mais Christiane, vous étiez avant infirmière, je pense, préposée aux bénéficiaires dans un hôpital. C'était vraiment dans un système de santé assez négatif, mais vous étiez militante syndicale. Autrement dit, vous n'êtes pas née de la dernière pluie, comme on dit. Non, c'est sûr, il y a toujours un fil de continuité dans nos vies. Oui, c'est ça, c'est ça. On ne devient pas tout à coup le contraire de ce qu'on était. Non, c'est ça, ça m'a toujours préoccupée le sort de la société, parce que j'ai toujours eu une conscience assez aiguë qu'on n'est pas seul. Le monde dans lequel on vit dépend de l'ensemble de la société, puis donc, incluant nous-mêmes. Alors, nous, on a notre propre part à faire, puis on a à reconnaître celle de la société. Donc, c'est ça, s'arranger pour qu'on ait la meilleure société possible, que chaque individu puisse vivre le mieux possible aussi. Et actuellement, on a pas mal de pain sur la planche. Alors, j'allais vous poser, on jase entre nous, la personne ne nous écoute. Comment ça se fait que c'est tout le temps des mémés, hein? Il y a les mémés, les mères au front, il y a les grands-parents du Québec, c'est des femmes. Comment ça se fait que les gars, ils dorment au gaz? Bien là, il faudrait peut-être leur demander à eux, mais je dois dire que je constate exactement la même chose. Ça me questionne, parce qu'en s'impliquant dans des mouvements comme ça, on est en contact avec différents groupes. Alors, il y a des groupes, autant les jeunes, à peu près à tous les âges, de ce que j'ai pu observer, dans le milieu communautaire, dans le milieu militant, que ce soit pour la question du climat, la question de la justice sociale, n'importe quel aspect qu'on va soulever qui a trait aux préoccupations sociales, surtout, et communautaires. Effectivement, peut-être 90% des gens qui s'engagent sont des femmes. C'est ça, mais c'est peut-être parce qu'elles ont été des mamans. Alors, je veux dire qu'elles ont donné la vie. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Oui, c'est sûr que ça vient teinter l'affaire, pas mal. Surtout, comme je vous dis, dans le cas des mémés pour le climat, c'était beaucoup notre sens de lègue. Oui, c'est ça. On l'a quand on est parent, on l'a plus quand on est parent. Ben oui, ça a laissé un beau monde à nos enfants. Vous manifestez, mais avec humour, mais j'allais dire avec un peu de délinquance. C'est pour ça que je donne un côté un peu anarcho à mon entrevue de ce matin. J'ai l'impression que quand vous rencontrez un gardien de sécurité ou un agent de la Sûreté du Québec, vous avez l'impression que vous êtes tenté par la provocation, non? Ça, c'est une façon de voir les choses, mais en fait, en fait, on ne veut pas se limiter à ce qui est facilement acceptable, parce que souvent, ce qui est facilement acceptable, c'est aussi facilement invisible. Alors, par exemple, en 2019, justement, pas longtemps après notre fondation, quand est arrivé le temps des fêtes, qui est un temps de surconsommation incroyable en Amérique du Nord. Puis, c'est comme une espèce de concentré de geste anti-planète. On a décidé de faire une petite intervention parce qu'on est très humble. On veut agir selon les moyens qu'on a, puis on veut appeler tout le monde à le faire aussi. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas des gros groupes, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des budgets ou qu'on ne peut pas faire des actions. Au contraire, avec rien. Alors, on s'est présenté, on n'a pas encore expliqué, mais la façon dont on fonctionne, c'est qu'on est habillé en mémé, donc avec des chapeaux un peu fantaisistes qui illustrent bien notre âge, notre provenance, avec des petits relents de hippie aussi, étant donné la période dans laquelle on a vécu. Et puis, on compose des chansons sur des airs connus, donc des chansons à messages. Alors, on a décidé d'aller au centre d'achat, dans le temple et dans le mail, de présenter nos chansons pour inciter les gens à réfléchir au moment même où ils sont en train d'agir contre la planète, d'acheter plein de choses qui vont se retrouver dans les poubelles, qui vont utiliser des ressources qui sont limitées et dont plusieurs auraient besoin et que nous, on gaspille aussi. Alors, c'est ça qu'on s'est présenté au centre d'achat et bon, il y a toute l'idée que, bon, un centre d'achat, c'est un endroit privé, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas chanter des chansons, on ne peut pas interpeller nos concitoyens, nos concitoyennes à faire attention à ce qu'ils font, à faire attention à la planète. Alors, on a été sommés par la police, par les propriétaires ou les gestionnaires de l'endroit, de quitter, puis c'est ça. On les a confrontés verbalement en leur disant qu'au contraire, on ne faisait rien de mal, au contraire, on faisait quelque chose de très bien et qui devrait nous encourager au lieu de mettre la police après nous. Puis, bien, c'est ça. Finalement, la police, ils n'ont pas compris. Ils ont appelé la police. C'est là qu'une des mémées, quand la police a menacé de nous embarquer, c'est là qu'elle a répondu, bien là, tentez-nous pas. J'aime beaucoup votre sourire. Je ne suis pas en train de vous faire une déclaration, mais je trouve que votre sourire et votre humour sont des armes tout à fait positives. D'ailleurs, dans l'actualité, on dit vous êtes positiviste. C'est assez drôle. Les journalistes disent n'importe quoi. Mais, voilà. Écoutez, merci beaucoup, Mme Robidoux. On va souhaiter que partout, les mémées se lèvent, se fleurissent le chapeau et commencent à chanter à tue-tête. On pourra peut-être, peut-être, laisser une planète un peu moins polluée, un peu moins prédatrice à nos enfants et petits-enfants. Comme je vous dis, je invite toutes les personnes âgées à manifester leurs convictions, à se joindre à tout le monde pour passer à l'action. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada